ok boum bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors n'est-ce pas à liker, à t'abonner et petite cloche de notification alors les bros donc on va voir la nouvelle map le Mondo Dragon comme vous avez pu le voir donc on va parler on va survoler on va voir ce qu'on en pense ce qui est bien ou pas donc il y a plusieurs choses à faire sur cette nouvelle map enfin du contenu pour la nouvelle année donc c'est cool donc peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé en fait jusqu'à là vous commencez vous débutez peut-être que pour nouvelle vous avez commencé le jeu aussi vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos qui montrent comment expir rapidement comment voilà découvrir le jeu prendre le jeu en main etc donc voilà pour ceux qui sont au Mondo Dragon donc vous avez peut-être déjà commencé aussi le Mondo Dragon vous avez vu qu'on a énormément mais énormément de coffres à chaque fois qu'on tue des monstres à présent quasiment on a des coffres donc des nouvelles énigmes aussi à venir donc là c'est pas le but de la vidéo on montre un peu vraiment on va dire ce qu'on pense il y a le système de froid à gérer quand vous avez une petite barre de températions quand vous restez trop longtemps vous commencez à geler vous perdez des vies en continu donc pour cela vous réchauffez au niveau des lanternes comme vous pouvez voir actuellement des petits esprits de feu que vous devez ramener aussi aux lanternes ça réchauffe aussi également des piliers que vous pouvez activer ça réchauffe aussi sans compter toutes les lanternes qui attirent les petits fruits de bois tout ça réchauffe donc système de froid à gérer assez chiant mais en même temps ils ont été assez sympathique pour nous mettre en fait assez de trucs pour se réchauffer en fait assez d'éléments pour se réchauffer donc mais faut savoir gérer ça quand vous battez des bosses vous pensez à ça pour ne pas que vous prenez le coup du froid et que vous mourrez par la suite donc voilà prendre ça en compte à gérer on a également voilà les nouvelles zénigmes donc pensez que les esprits du feu là les petits esprits de feu ils sont très importants aussi pour les zénigmes comme vous le voyez actuellement en vidéo là il va falloir faire tourner les deux esprits de feu en rotation pour qu'ils puissent activer en même temps les piliers les stèles de feu donc voilà faut vraiment jouer avec les boules de feu là ils ont vraiment implémenté les petites boules de feu dans les énigmes donc voilà faites gaffe à ça pensez-y quand vous voyez une boule de feu c'est pas simplement là juste leur accompagné pour qu'ils puissent vous donner un coffre là il faut vraiment faire des énigmes avec eux pour pouvoir déverrouiller parfois vraiment parfois dans des quêtes vous allez voir pour déverrouiller vraiment les objectifs donc pensez aux petites boules de feu sinon il ya la mécanique aussi on va voir par la suite la mécanique des cristaux rouges donc vous allez peut-être voir des cristaux rouges à foison à foison putain petit mot qu'on n'utilise pas souvent ça à foison ça va dire beaucoup de fois vous allez voir des petites cristaux rouges il va falloir les casser et en les cassant en fait vous allez avoir un petit truc qui tourne autour de vous actuellement vidéo donc voilà vous les cassez et une fois que vous voulez péter il ya un petit truc rouge qui tourne autour de vous et là vous devez aller pour péter en fait les voilà les roches qui sont protégés par une sorte de protection de glace si on veut et une fois que vous les avez pété voilà pour récupérer des coffres activer des objets des stèles et tout voilà donc pensez à la mécanique des cristaux rouges donc très important aussi dans le froid sinon vous pourriez vous pourrez pas péter la protection de glace vous aurez beau taper avec peu importe l'élément ça ne va pas se casser les gros donc vraiment péter les cristaux rouges pour pouvoir débloquer par la suite en fait voilà par la suite la protection de gif donc il ya quoi d'autre à dire là ça donc nouvel événement aussi donc je vous laisse découvrir par vous même si je vais faire une petite vidéo peut-être dessus vite fait mais bon petit événement il n'y a pas beaucoup de résine donc c'est très bien c'est un peu comme l'événement de fichel où il fallait battre des mobs et ça donne énormément de récompenses donc aussi pensez à faire l'événement ce qu'ils sont déjà donc des nouveaux mobs aussi apparu avec des nouvelles mécaniques donc voilà le level un peu plus haut aussi donc faites attention à qui vous amener dans votre team et tout car ça peut être assez chiant aussi donc voilà pour ça restez bien jusqu'à la fin de la vidéo même si vous avez déjà commencé le monde dragon puisque on termine la session invocation sur albedo ce qui n'aura pas revu on avait commencé j'avais commencé pour noël et tout finalement j'avais craqué et finalement là j'ai totalement craqué donc du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo grosse 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 surprise donc voilà je ne dis pas plus donc pour revenir au monde dragon donc voilà il y aura plusieurs énigmes aussi à venir donc je vais essayer de le faire en vidéo pour pouvoir activer aussi l'arbre de feu la mécanique de l'arbre de feu donc sur mon stat on avait des statuts les statuts on l'a aussi les statuts où on donnait des petits trucs là vous voyez de quoi je parle alors arrêtez de faire semblant qu'on devait donner pour augmenter le niveau de la statue on a avec l'arbre de feu un peu le même mécanisme où on doit donner des petits cristaux rouges que vous avez trouvé et en fait ça va augmenter l'arbre et vous gagnez également de récompenses donc ils nous ont gardé au niveau de ça donc voilà on peut vous débriefer un peu la nouvelle map donc très 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 intéressante donc voilà un peu nous on se retrouve pour la suite sur la nouvelle map et tout de suite on est parti donc petit albedo au final j'ai craqué encore une fois toujours toujours je craque mais c'est pas grave c'est pour le bien donc on est parti on est parti on est parti roulement de tombeau noam on est à la soft piti je vais regarder ça encore on va calculer on va calculer ensemble tiens on va calculer faut être sûr je vais te dire exactement combien de pages que j'ai comme ça va calculer bon normalement vous verrez pas cet écran là ça comme sous ps4 mais bon alors j'ai une page deux pages trois pages quatre pages cinq pages six pages sept pages huit pages neuf pages dix pages onze pages 12 pages 13 pages je suis à 13 pages et la dernière c'est à autant je suis à 13 pages tu m'as assez sûr que j'ai quelque chose à suivre je suis déjà presque à la mais oui tu m'as donc normalement là c'est un proc est joli normalement un proc est joli donc on est parti hein let's go hein let's go un livre ou alors et voici le proc le proc magique est ce que c'est le proc ou pas et c'est pas le proc c'est pas le proc c'est pas le proc on est en un truc là du violet du violet et j'ai eu épée de favonus oui je vois que c'est la première fois que je fais piti c'était même pas le proc si mal même pas le proc on est parti pour la deuxième deuxième proc ou pas proc allez le proc quand même le proc quand même les gars alors alors non deux fois back to back violet c'est quoi ces conneries sucrose oh putain juste une scène les gars oh putain juste tout me faire dépenser allez allez là c'est là c'est le bon trois fois que j'ai l'intimale c'est une blague du mal bennett c'est une blague bennett c'est toi c'est bon on y va on continue ça va me faire piti les gars trois pocs back to back et là au moins c'est le bon là que dalle proc blanc attend première fois que j'ai fait une piti c'est pas possible c'est pas possible alors voilà le voilà putain le voilà albedo pas albedo du coup et et ben non et ben non oh putain gg en plus je vois que c'est à moi après oh gg je suis content devine 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 ah ouais quand même il est quasi là devine oui mon gars oui mon gars j'ai eu ketching j'ai eu ketching les gros ketching est venu l'appel de la ketching oh putain ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir et là je sais que prochain streak j'aurai 10 duc albedo c'est pas grave et rip je te respecte tu es boss tu es boss quand même mais bon je t'aurai pas je t'aurai pas je t'aurai pas je t'aurai pas te chercher je ne pourrai pas de toute manière aller te chercher mais j'ai eu ketching les gros je suis très 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 content du coup voilà les gros ceci s'achève sur la petite ketching je vais quand même la montrer je vais quand même la montrer ketching où es-tu où es-tu j'ai des coeurs de la pipe pour toi ketching ah t'es voilà oh putain gg les gros gg merci 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 voilà donc hasta en fait c'est énorme donc je vois directement l'équipé de son épée parce que j'ai l'épée euh j'ai l'épée légendaire là du coup voilà voilà waouh ça lui va tellement bien en plus voilà voilà les gros c'est bon ketching est dans la place joyeux noël Ha 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 !